Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Ark. Alors, petit épisode je pense, parce que là en ce moment c'est les vacances, c'est les vacances et j'ai un peu moins de temps pour jouer. Cependant j'ai trouvé le temps notamment de farmer. Alors en ce moment c'est l'event de Noël. Alors, la particularité de cet event, vous avez le raptor Klaus qui se trouve ici, on le voit juste devant moi, il est là-bas. Je vais pouvoir vous zoomer un coup, vous voyez il est là, le raptor de Noël, qui lâche des cadeaux. Donc vous voyez il lâche des lignes de cadeaux comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller récupérer quelques drops et vous allez voir que les drops sont particulièrement très très intéressants. Alors à côté de ça, moi j'en ai profité pour farmer, j'ai énormément farmé de métal, d'obsidienne, de pierre et tout le pataques. L'idée pour moi c'était de réunir le maximum de matériel pour pouvoir faire les crafts. Normalement si mes calculs sont bons, j'ai fait ce qu'il faut pour faire le grindle, le broyeur, qui va nous permettre de recycler les vieux items en fait. Les items qui ne sont plus intéressants. Et aussi, normalement j'ai de quoi faire, alors j'ai presque de quoi faire le réplicateur tech. On va se retrouver quand je vais arriver sur celui-là. Et puis on essaiera d'aller chercher celui là-bas. Alors j'espère que je vais avoir des trucs cools. Vous voyez un schéma et tout. On récupère des super trucs, c'est pour ça que je l'ai fait. Et du coup ça m'occupe parce que moi ça me permet de récupérer des schémas pour mes futures activités de destruction. Et on récupère des super schémas. Pour l'instant j'ai récupéré du schéma mythique, légendaire et compagnie. Oui il faut être rapide. Alors pour info, je crois que le Raptor Clos doit apparaître à minuit. Il distribue les cadeaux jusqu'à 2h du matin. Et à 4h du matin, les cadeaux disparaissent a priori. En tout cas, ou alors je suis trop bigleux pour les voir. Du coup on arrive à en choper généralement. Moi j'arrive à en choper 2, voire 3. Le truc c'est que j'ai pas de monture plus rapide. Je pense qu'avec une monture plus rapide, il y a moyen d'en choper 3, 4, voire plus. Ou en étant bien positionné quand le premier arrive. Ok, suivant. Et apparemment ça dépope à l'intérieur. Du hou et du charbon. Et on chope des chibis. Les chibis c'est cru. Je vais essayer de voir si je peux attraper. Non j'aurai pas le temps je pense. Je vais rentrer, je vais vous parler de tout le reste. Notamment de comment utiliser le hou et le charbon. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Ok, nous voilà revenus à la base. Alors, petite explication sur le fonctionnement de l'event. Alors, vous retrouverez comme dans tous les events à l'intérieur de la marmite. Ah non, 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 ne le tuez pas. C'est un gâchage, j'en ai besoin. A l'intérieur de la marmite. Donc je disais, vous allez retrouver tous les crafts. Tous les crafts disponibles dans le cadre de l'event. Vous retrouverez donc dans la marmite tous les crafts de l'event. Et voici le gâchage de Noël. C'est une créature un peu particulière. En fait, quand vous lui donnez du hou ou du charbon, la petite bête va vous lâcher des cristaux. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, astuce, vous les séparer. Vous les donnez un par un. Il a pris des dégâts. Voilà, on lui donne un item. Et à un moment, il va s'asseoir. Il va nous faire un petit cristal. Là, ça serait bien que tu le fasses. Voilà, hop, il s'assoit. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que pendant qu'il va s'asseoir, je vais lui en redonner. Alors, donnez-lui un par un. Avant, je lui donnais des stacks. Et ça n'est pas très utile. Hop, petit cristal. Donc ça, c'est un... Ah, inhabituel. Plutôt cool. Alors, il prend le hou et il prend aussi le charbon. Je vais lui donner du hou aussi. Alors, je ne sais pas si on peut lui donner, vous voyez, un, deux comme ça. Moi, j'attends qu'il s'assoie. Je lui donne des items. Je regarde ce qu'il a mangé. Voilà, normalement, il ne va en manger qu'un. Il fait un cristal. Il y en a des rares. Et à l'intérieur de ces trucs-là, on va récupérer des items plutôt super stylés. Tout autant stylés que ce qu'on récupère avec le Raptor Clos. Qui nous a donné un plan tout à l'heure. Oh, mythique masque de camouflage. Voilà, il n'a rien fait. Alors, je crois qu'avec le charbon, il ne le fait pas systématiquement. Et avec le hou... Non. Et il s'enfuit. Viens, sales Milodon. Arrête d'agresser mon gacha. T'es quel niveau ? 95. En plus, tu n'es d'aucun intérêt. Enfin, te protéger, mon ami. N'aie pas peur. T'es à moitié bugger, toi. Je vais redonner un charbon. Non, le charbon n'est pas efficace à tous les coups. C'est bien, on l'a coincé. C'est parfait. Si je pouvais le faire rentrer chez moi. Oh, un rare. Ça, c'est bien, ça. Michael, tu es en sécurité ici, mon ami. Ne t'en vas pas. Oh, oui. Voilà. Bah, écoutez, je vais lui donner le petit matériel. Ensuite, vous allez voir ce que ça fait. Quand on ouvre les cristaux, on va obtenir pas mal de petites choses intéressantes. Alors, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que lui, il ne donne plus rien. Est-ce qu'il y a une limite ? Alors, soit il y a une limite dans ce que les gâchats peuvent donner, soit peut-être, peut-être, qu'il ne donne pas parce qu'il est tout simplement près des structures d'un joueur. J'en sais rien du tout. Bon, un intérêt level 100, ça ne nous intéresse pas des masses. On va essayer sur un gâchat sauvage. Vous voyez, il y en a partout. Ça pop plutôt bien. Allez, mon pépère, on va essayer sur toi. On va te donner du charbon. Voir si quand tu es comme ça, loin des habitations, tu es plus performant. Yes, il nous a donné un cristal. Bon, bah, je vais faire comme ça. Il a toujours son houe. Le houe est peut-être plus ou moins à faire. Alors, est-ce que ça donne ? Ou alors, c'est vraiment aléatoire ? Non, il donne. Ok. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être le fruit du hasard. On n'en sait rien du tout. Ok. Alors, pendant... Pendant... Une grosse session de off. Voilà, génial. Comme ça, tout le monde a bougé. C'est parfait. Donc, pendant une grosse session de off, j'ai continué de faire la reproduction des Baryonyx. Et surtout, j'ai fait la reproduction des Raptors. Donc, on a maintenant une armée de Raptors de qualité supérieure. Sachant que j'ai deux combattants qui sont ici. Donc, deux mâles. Alors, Vikings et Binocle sont les deux mâles combattants. Qui accompagnent, bien sûr, la princesse. Donc, ça, ça va être un groupe de trois... Un groupe de trois que je vais utiliser à l'intérieur des grottes. Donc, je vais rentrer tout simplement avec trois Raptors à l'intérieur de la grotte. Ces trois Raptors-là. Alors, il faut savoir que c'est des Raptors qui pop. Hop, 260. J'ai fait des reproductions à partir de plein de souches de Raptors pour obtenir le plus parfait possible. J'avais normalement des selles. Oh, j'ai perdu mes selles. Est-ce que je ne les ai pas laissées sur eux ? Si, c'est ça. Voilà, ils étaient en train de grandir. Voilà, Binocle et Vikings. Alors, ils ont des niveaux un peu en dessous. J'ai remarqué que c'est leur Torper qui change. Alors, je leur ai fait l'inprint. Vous voyez, 3500 de Torper. Et là, on a 3600. Donc, on a un petit décalage de Torper. Je ne sais pas d'où ça vient. Et par contre, on a Mercredi et Fétide qui sont les reproducteurs d'origine. Donc là, 256. Pas de bonus d'élevage. Et voici les stats obtenues. Alors, du coup, on va ramener Fétide qui est le mâle qui va avec. Il est planqué là-derrière. Voilà, 265. On est sur du Raptor. On est sur du très bon Raptor. Ils n'ont pas des vies de ouf. Dans le cadre des grottes, je l'ai montré, je pense, à... Ouais, je l'ai montré à 4000 de vies. Mais voilà, j'ai les deux reproducteurs de quoi faire des retros. Et surtout, j'ai l'armée. L'armée de Raptor. Et ça, ça va être cool dans les grottes. En plus, regardez, j'avais un schéma de selles. Du coup, je leur ai fait des selles... Bon, des selles inhabituels. Passons à l'ouverture des cadeaux. Hop, récupération d'encomètes des petits cristaux magiques. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ah oui, alors, pour info, pour ceux qui l'ont vu, donc pour ceux qui l'ont vu, ça ne va pas vous intéresser des masses. On a fait un live. On a fait un live où on est retourné dans la grotte. La grotte de l'enfer, la grotte marine. Et on a perdu la fureur. Donc, la fureur est morte. Elle est morte quand on est allé dans la grotte. Par contre, on y est retourné. Et du coup, on a pris un basilo. Ça a été un peu la galère. Normalement, vous avez encore la rediff sur Twitch de disponible. Je ne l'ai pas mise sur YouTube pour ne pas spammer. Mais éventuellement, je la récupérais. Et si vraiment vous voulez que je la mette en ligne, je la mettrai en ligne. Pour ceux que ça intéresse. Mais il y a eu du gros fail. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout ça a été calculé. Bon, ouverture des cristaux. Je vais commencer par les petits cristaux pour qu'on voit un petit peu ce que ça nous réserve. Consommer. Alors, on a une gift box. Ça, a priori, ça permet de ranger un objet dedans. Voilà. Ah, mince. Je l'ai ouvert. Il fallait que... Voilà. On en trouvera un autre. Mince, j'ai raté mon coup. Et un bonhomme de neige. Ah, ça, c'est cool, ça. Yes, petit bonhomme de neige. Il a un inventaire. On peut lui mettre un chapeau. On va lui mettre le chapeau de sorcière pour voir ce que ça donne. Oh, c'est fantastique. C'est excellent. Ok, ouverture des suivants. Ok, un chibi à l'osor. Chemise, costume d'anniversaire. Allons tester ça. Est-ce que c'est celle qu'on connaît déjà ? Ouais, c'est ça. C'est celle qu'on connaît déjà. Ah, ça n'apparaît pas. Si, on a un cadeau et on a récupéré un Holy Delight. Je ne connais pas ça. Oh, ça sent la guirlande, ça. Ah, c'est ça. C'est une guirlande. On a le cadeau. Alors, attendez. On ne va pas faire de bêtises. Voilà. E, c'est pour l'ouvrir. Et F, on peut aller placer des choses à l'intérieur. Génial. Ah, génial. Une couronne de houe. Oh, yes. Super. Oh, légendaire. Le premier bonbon festif pour dino, c'est pour faire des dinos colorés. Un bon bon festif pour dino. Un chibi de mosh-up. Oh, un arbre de Noël. Oh, génial. Hop, pour qu'on puisse avoir tous nos cadeaux. Alors, attention, je passe à l'inhabituel. Oh, gantelet en kittin. Pas mal, ça. Pantalon épique en métal. Oh, ça, c'est très, très bon, ça, parce que je crois qu'on n'a pas mieux. Ouais, je crois qu'on n'a pas mieux. Plutôt cool. Maintenant, on passe au rare. Une pioche en pierre. Ça, c'est un peu poivre. Et un pantalon en métal. À nouveau, si vous voulez vous faire du stuff, vous voyez, c'est quand même plutôt efficace. Tiens, prends mon ami. Oh, cristal. Oh, cristal rare. Et des bottes anti-émeutes épiques. Je pense que, du coup, moi, je vais me faire des sessions de récupération de matos, parce que là, c'est super rentable en termes de stuff. C'est Noël. Ça porte assez bien son nom. OK, installation de la marmite. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a aussi, comme pour tous les events, dans la marmite ici, vous avez tout un tas de crafts que vous pouvez faire. Des chapeaux, des bonnets. Vous avez aussi des émotes à apprendre, ce qui permet d'ajouter à la liste des émotes que vous connaissez. Et par contre, vous voyez, à chaque fois, il faut du charbon, du coal et du houff. Donc, évidemment, soit vous les donnez au gacha, soit vous les récupérez ici. Alors, sachant qu'il y a des trucs que j'ai récupérés. Vous voyez, par exemple, ces trois-là, je les ai récupérés via les cristaux. A voir, est-ce qu'on peut récupérer les autres ? Vous avez des skins pour les mégalocéros, pour qu'il ait l'air d'un renne. Vous avez les pulmoges de Noël. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, si c'est votre délire, vous avez aussi tout un tas de décos qui sont plutôt rigolotes. Bon, moi, par avidité, pour des raisons de stuff, je pense que sur cet event, sur ma solo en tout cas, je me concentrerai sur les loots. Alors, du coup, on a le grinder à installer. Je pense que je vais le mettre sur le toit. Bon, on va déjà le lancer. Ah, un pompe à pétrole, je ne savais pas qu'on avait ça. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose sur cette map-là. Le grinder est là. On allume. Et on fabrique. Ensuite, il me restera ça. Alors, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai... Alors, en polymère, je n'ai pas tout. Donc, on a le grinder qui est arrivé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le grinder, c'est très, très rentable. Ça va nous permettre de recycler tout un tas de trucs. Alors, on va aussi aller récupérer du vieux stuff tout miteux ici. Ça, je peux le prendre. Ça, je peux le prendre. Ok, j'ai fait un peu de ménage dans tout mon matériel. Normalement, j'ai pas mal de trucs à détruire. Je vais le mettre ici. Ça permettra, quand je reviens d'expédition, de balancer tout direct ici. Je me demande s'il ne lui faut pas d'électricité à lui. Ouais, je crois qu'il lui faut du pétrole. On va aller vérifier. Oui, c'est ça. Il faut du pétrole. Ok, donc on pose à l'intérieur tout ce qu'on souhaite détruire. A priori, c'est bon. Je vais l'allumer et je vais tout broyer. Est-ce qu'on est bon ? On est très bon. Voilà. Vous voyez, j'ai récupéré plein de matos. Vous pouvez grinder du coup les items que vous récupérez comme ça au gré de vos aventures. Mais il y a aussi un truc cool qu'on peut détruire, c'est les sels. Du mythique pour des trucs foireux. On en a. Les seratops ségendaires. Bon, en sel, on n'a pas obtenu des trucs foufous. Mais c'est pas grave. Et on a les plans mais les plans, on ne peut pas les grinder. On va aller mettre les sels. On va aller mettre les sels à détruire et vous allez voir qu'on récupère un paquet de matos. Et en fait, il est assez vite rentabilisé évidemment si on a des choses à lui donner. Yep. Et ben voilà. Vous voyez, on récupère du bois, du métal, tout un tas de trucs. En fait, tout ce qui a servi à crafter les éléments. Vous voyez, plutôt pas mal. Ok, ben moi, je vais organiser un peu tous mes petits rangements parce que j'ai un beau bordel. Et puis, je vais regarder. Mais normalement, pour la perle, perle noire, voilà, il m'en faut 150. Oh, pardon. Il m'en faut 150 et j'en ai que 121 donc je n'en ai pas suffisamment. Ouais, ça va être un peu long. Il est minuit, il y a le Raptor Clos qui ne devrait pas tarder. Je vais en profiter, je vais aller chercher ce petit drôpe rouge. Oh. J'ai vu un beau schéma. Ah oui. Deux fusils mitrailleurs, ça c'est cool. Celle de rhinocéros et celle de Tropeognathus. Je ne sais pas ce que c'est. Où est-tu Père Noël ? Peut-être pas là. Oui, il est juste en face là. Regardez, on le voit loin. Yes. Un peu de hou. Alors, je n'ai pas réussi à trouver celui qui était en face. on va essayer. Ah si, je le vois, il est juste là. On se dépêche. Parfait. On va mettre un arc. Mythique, pas très intéressant. Le plan de ça. Il y a eu des chibis. Ah, chibis baryonyx. Cool. Et des petits gants. Ok. C'est souvent un peu toujours les mêmes trucs. Du coup, je vais en profiter d'être à proximité. Je vais retourner là où on avait été en direct pour faire des pieufs. Je vais retourner en fer. On va remonter à l'île de la mort. J'ai un baryonyx par là-bas. J'ai de quoi faire les fonds marins. On va essayer d'aller chercher les perles. Ça serait pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le haut. On va essayer de trouver quelques tussots à tuer. Les pieuvres. Histoire de récupérer les dernières perles noires qu'il me manque. Ah, génial. On a des écrevisses là. Cette perle noire. Plutôt pas mal. Je crois qu'on va avoir le compte. Je vais aller jusqu'à l'île de la mort quand même. Histoire de voir si je trouve des drops. Ah non, il va m'en manquer quand même. Ouais, c'est de voir si je peux pas trouver un tussot parce que Alpha ou un Mosasaur Alpha, c'est surtout pour la canne à pêche. Pour les drops. Yes, ok, bah tu voyais, je suis parti pour faire tout le tour de la map. Et là, j'ai trouvé plein d'écrevisses. Ça va permettre de récupérer tout ce qu'on a besoin. Oups, il a été tapé lui. Méfiez les écrevisses parce que s'il tape, ça peut être assez terrible quand il est plein. Ça, c'est une très mauvaise opération de ma part. C'est pas grave. Normalement, on est censé avoir un drop. Avec un peu de chance, je vais réussir à le trouver. Voilà. Il faut s'assurer juste que l'inventaire est bien vide. On entend le basilope prend des dégâts en très forte profondeur. Il faut faire attention. 17 perles noires. Plutôt rentable. Bon, bah je continue mon petit tour de map. Je vais en profiter. Voir s'il y a quelques drops. Faire des écrevisses. Histoire de choper de la perle noire. Et puis, je vous reprends si jamais je trouve des trucs intéressants. Notamment, j'aimerais trouver des alphas. Allez, à tout de suite. Oh, bah regardez. J'allais m'arrêter. Regardez sur quoi je tombe. Le petit drop marin. On le prend. C'est le premier qu'on trouve sur cette série. Avec du plan mythique. Pas forcément un truc ouf. Ah, remarquez. Armure mythique. 100 d'armure, c'est pas beaucoup ça. Hop, on a un petit cuisseau ici. On va le faire tranquillou. Bon, il est pas alpha. Mais, ça va nous faire toujours un peu de perles noires. 125. C'était pas dégueulasse. Du coup, on a récupéré pas mal de trucs. Yes, bon là, on commence à être bien. Bon, je continue mon petit tour. Faut que je me dépêche parce que j'ai qu'un seul change. Ah, j'ai couvert de la fumée d'alpha par là. Ah, génial. Et regardez, c'est la baleine. Alors, elle est pas très compliquée à battre. Hop, et non, on peut voir qu'elle nous a lâché. À moins que c'est comme je l'ai déjà, je l'ai peut-être pas récupéré deux fois. Si, c'est ça. Vous voyez le costume chapeau de pirate. Plutôt sympa. Et puis, il y a un peu d'XP. Évidemment. Est-ce que je l'ai eu ? Ah oui, visiblement, je l'ai eu. Yes, encore 34 petites perles noires. C'est bien, on est en train de se constituer à un stock. Mais toujours pas d'alpha. Toujours pas. J'ai retrouvé un petit tussaud là. Toujours pas d'alpha. Ça m'inquiète un peu parce qu'on a fait tout le temps de la map. Je suis sûr qu'ils me sont popés dans le dos. 145. 145. c'est très très moche. Oh, on a un basilo fluo là. 1125. Alors, c'est marrant. Il y en a certains qui ont des raies, mais des fois, ils n'en ont pas. la question que je me posais, c'est est-ce que les basilos pop avec leurs raies ou est-ce qu'ils attirent les raies qui sont naturellement présentes autour ? Bon, allez, je vais arriver au potentiel drop suivant. Bon, j'en ai trouvé un, je suis content quand même. Alors, ce qu'on me mettait en... Je crois que c'est en commentaire qu'on m'expliquait ça. Je crois que les drops ne sont censés apparaître. En gros, vous avez toutes les positions disponibles et il n'y en a que trois simultanées. Ce qui veut dire que quand vous en prenez un, il y en a un qui réapparaît à un autre endroit. Il n'y en a que trois simultanées. Donc, alors par contre, ce qu'on m'a dit, par contre, c'est qu'ils étaient fixes. Ça veut dire que si, s'il y en a un qui a un emplacement, il ne va pas bouger. Vous voyez, il ne dépop pas un moment. Ce n'est pas comme les drops aériens. Ok, c'était un magnifique tour de map globalement plutôt décevant. Parce que vous voyez, à part... Alors si, j'ai 150 perles noires. Mais j'aurais aimé trouver de l'alpha, notamment. Bon, on a trouvé quand même quelques tussots. C'était bien. Et puis surtout, on a tout ce qu'il faut pour le réplicateur tech. Et ça, c'est cool. On va vérifier qu'on n'a rien oublié ici. Et puis, on va pouvoir rentrer à la base et je vais regarder pour le... Normalement, pour le réplicateur tech. Mais je pense qu'entre temps, je suis lourd parce que... Parce que les perles, ça pèse lourd. Ça pèse extrêmement lourd. Je vais passer par la base alternative pour aller chercher Siegfried. Hop, on est de retour. On est de retour à notre base. Je vais aller juste checker où en sont les basilots. On avait récupéré un basilot en live qui est ici. Cigar qui est en pleine gestation. OK. Et est-ce qu'il nous a donné des choses ? Non, non, non. Rien du tout pour l'instant. OK. Le but, je rappelle, j'avais réussi à faire des parfaits 194. Mais en fait, Cigar étant meilleur en tout point, toutes les stats sont meilleures. Je vais faire un peu de tri ici. Le temps que la gestation arrive, ça devrait se faire, vous voyez, 9 minutes. C'est une gestation rapide. Je vais profiter de ces 10 minutes, moi, pour faire un peu de rangement dans la base. Voir ce que je dois récupérer. Notamment l'Agartha et pas le Sylfrid. Je me suis trompé. OK. Je fais du rangement et ensuite, on se retrouve pour la naissance du petit bébé et puis surtout, pour repartir pour la base. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour le réplicateur tech. Ça va être parfait. Vous voyez, dans la base, là, on a tout un tas de trucs à récupérer. Je vais voir si je peux charger à fond comète ou éventuellement j'utiliserai s'il me reste ça un de mes créatures ici. OK. Super. Je crois que j'ai tout le monde et lui arrive à me transporter. C'est parfait. Alors, on va aller voir ici si on a un petit bébé éligible. 199. Eh bien, c'est non. C'est non. Ce n'est pas le bon. Évidemment, écoutez, retour à la base. OK. Nous voilà arrivés chez nous. On va pouvoir décharger déjà dans le grinder un petit peu tout ce qu'on a récupéré. Super. Allez, hop, tout ça dans la broyeuse. Voyons. Vous voyez, c'est assez terrifiant la quantité de ressources qu'on récupère. Allez, il n'y a pas encore des stacks de fer à plus avoir quoi en faire. Un peu de... Ah oui, un peu d'obsidienne. Ça, c'est bien ça. On va pouvoir aller lancer le réplicateur tech. Perle noire, maintenant, on a. Et puis, normalement, on a le polymère. Voilà, du ciment, on en a là. Et de l'obsidienne, on en a aussi. Vous voyez, on a récupéré de l'obsidienne, on a récupéré un peu de tissu et plein de métal encore. C'est parfait. Je vais reprendre un peu d'obsidienne, on a encore plein bas. Ah, on a le raptor close qui arrive. Il va falloir encore 400 d'obsidienne et on sera parfait. Bon, nickel, 200. Bah, 200, super. On en aura même un petit peu plus. Je vais pouvoir du coup charger aussi le cristal ainsi que les éléments. Ah, je l'ai entendu. Il est peut-être au-dessus. On va aller voir. si je me lâche un petit cadeau dans le jardin, on n'est pas qu'on montre. Il est juste là, dis donc. Hop, parfait. Notre petit cadeau. Notre petit cadeau arrive à domicile. Merci bien. Oh, encore un petit casque. Beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez la même chose chez vous. Ça se trouve, il y a une table de loot. c'est beaucoup... J'ai remarqué, c'est souvent des armures de camouflage. Voilà, je vais chercher le mot. Ok, de retour. Regardez, on n'a plus un seul gacha autour de chez nous. Ça continue de se faire. Élégant lingot de métal. Voilà, il manque plus que ça. Alors, le lingot de métal, on va la chier ici. On va tout charger là-dedans. Ok, et plus que 100 éléments. On a nos 100 éléments qui sont là. Nickel, on a tout ce qu'il faut, je pense. Réplicateur tech. Alors, même avec Madame Play, on ne l'a toujours pas fait parce qu'il lui manque des éléments, tout simplement. On a tout le reste, mais on n'a pas d'éléments. On va aller le mettre à l'étage. Je pourrais le déplacer de toute façon. C'est gros. C'est très, très gros. C'est gros. Bon, il n'est pas droit, mais on va regarder ce qu'il y a dedans. De toute façon, je pourrais les déplacer. Ah, ok, d'accord. Oh, perle noire. Ah bah oui, d'accord, il faut de la perle noire pour plein de trucs. C'est tous les schémas tech, en fait. Exécuteur d'assemblée. Exécuteur. Écrireur. Exécuteur. C'est quoi ? C'est des... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Générateur tech. Ça fonctionne avec des éléments. Ok, donc les éléments, c'est les matériaux. Donc, il faut poncer du gosse. Dino port tech. Encore un réplicateur. Ah, on a un fusitech. D'accord. Ah bon, on peut tout crafter ici. D'accord, on peut crafter. Ça sert d'établis aussi. Enfin, d'établis. Ça sert de... Ça sert de tout, en fait. J'ai l'impression qu'on a tous les schémas qu'on connaît ici. Ouais, c'est ça. D'accord, ça sert de centre de construction pour tout. Des gants. Regardez, perles noires, lingots, éléments. Il faut des éléments. Bon, cristaux, tout ça, c'est pas un problème. Eh ben, mon vieux, je sais pas ce que c'est ça. Éclaireur. Par contre, Vous voyez, cristal, lingots, poussières, électroniques. Bon, on a tout ce qu'il faut. On va aller voir ce que c'est. Et on a un exécuteur, poussière d'éléments 500, pétrole, lingots, cristal. On va essayer déjà ce petit truc-là. J'ai envie de voir ce que c'est. Un éclaireur. Cristal, lingots, poussières, électroniques. Je suis complètement curieux. J'ai l'impression que c'est des trucs qu'on a débloqués avec les bosses. Exécuteur désassemblé. Utiliser cet objet pour absorber un nouvel exécuteur. Et ici, alors pour allumer ce truc-là, ah, pour allumer ce truc-là, on nécessite des éléments comme carburant. Ah, ok. Ah oui. C'est qu'on n'est pas riches, nous, en éléments. Il nous en reste 96. Je testerai bien le deuxième truc, l'exécuteur. Je vais faire un exécuteur aussi pour voir. Je vais faire les deux. On va voir ce que c'est. Oh, la technologie des éléments. Une addiction. Nous voulons plus de puissance. Alors, l'exécuteur nous dit quoi ? C'est la poussière d'éléments qu'il fallait en grosse quantité. Polymère, pétrole. Je vais monter la poussière d'éléments ici, c'est le plus simple. Cool. Il nous reste en plus, il nous en reste un petit peu de poussière d'éléments et il nous reste surtout, oui, le pétrole. Le pétrole, j'en ai. Ça, j'en avais du pétrole. J'en ai jeté aussi. Avec les basilots, on en récupère. ah là là. Ok, alors. on vérifie qu'on est tout. Donc ça, visiblement, c'est un objet. Et ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça, on ne sait même pas du tout ce que c'est. Je vais aller rechercher du cristal. Ouais, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que j'en avais à laver toi du cristal ou pas ? Oui. Tac. Allez, on l'allume parce que ça va me bouffer des éléments. Il y a de la place là-dedans. Il y a 600 de stockage. Ok. 96. D'accord, on en a mangé un. C'est tellement classe. Regardez ça. Attention. Petit craft qui va bien. Celui-là pour commencer. Et celui-là. Télécommande pour éclaireur. Exécuteur. Alors, attendez, télécommande pour éclaireur. Ça veut dire qu'il y a l'éclaireur qui va avec. Ok, bon, je l'éteins pour ne pas détruire tous mes... tous mes éléments. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh. Ok, c'est de choses. Il y a une Pokéball. Ah, 20 poussières d'éléments pour... Attendez. Alors finalement, les poussières d'éléments, c'est pas si pourri que ça. C'est tellement stylé. Ah, mais ça peut voler. Oh, bah c'est génial ça. Regardez ça. Ah, il est trop loin. Est-ce qu'on peut le récupérer ? C'est vraiment hors de portée. Ah, bah voilà, il est revenu. Ah, bah nickel. Alors, est-ce que ça va nous permettre de faire du repérage ? Peut-être. Et alors, ce truc-là. Oh. Oh, qu'est-ce que ça ? Oh, c'est une bestiole. Bon, elle n'a pas beaucoup de vie. Elle n'a pas beaucoup d'attaques. ça mange des éléments. Mange, on ne sait rien. Oh, c'est rapide. Oh, bah dis-donc, pour se balader, c'est bien ça. Ah, d'accord, on peut grimper par-dessus. Est-ce que ça tape ? On va aller voir. On va essayer de taper un truc. Oh, bah il y a des gachats qui sont là. mort. je suis bientôt mort. Oui, je suis bientôt mort. Oh, c'est rigolo. À quoi ça va servir, ce truc-là ? Il s'est tépé. Oh, mais oui, c'est pour l'exploration, ça. Oh, plutôt stylé. Ah, nickel. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on va faire de ça. Est-ce qu'on a moyen ? Ah, ça y est, c'était le temps que ça recharge. Oh, ça va loin, dis-donc. Oh, oui. Oh, mais c'est plutôt classe. Voilà, il y a un temps de recharge. On voit en bas, il y a une petite icône qui permet de savoir où on peut aller. Est-ce qu'il peut aller loin ? Ouais, il peut aller très loin. Oh, stylé. Complètement stylé. Ce n'est pas très solide. Ce n'est pas très solide, mais c'est plutôt cool. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment utilisé, parce que je ne vois pas grand-chosement de jouer avec ça. Du coup, à voir. Je ne sais pas si ça mange quelque chose. Ça ne sert à rien du tout. Nickel. Écoutez, moi, je vais aller nourrir les gachas. On va essayer de récupérer un peu de stuff. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Bien sûr. Ceux les amis, merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Pensez à me donner des petits conseils concernant l'utilisation des éléments tech, des créatures qu'on a créées. S'ils ont une utilité particulière ou c'est vraiment juste du gadget. En tous les cas, merci à tous d'être allés jusqu'au bout. Pensez, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada